Moi ce que j'aime beaucoup dans cette formation c'est que vraiment tout a un lien quoi. On sent que toute la formation nous tend vers le même objectif d'être technicien horticole. Le vrai quotidien du technicien de production horticole c'est la gestion du système de culture. Donc une demi-journée par semaine on fait de la gestion du système de culture. Cette posture-là de responsabilité elle leur convient et c'est un vrai moteur pour leur apprentissage. Les BTS interviennent régulièrement sur cette partie maraîchage pour faire évoluer les pratiques et nous interroger sur la durabilité de nos systèmes. Globalement tous les profs sont dans une dynamique agroécologique. Ils nous poussent toujours à avoir du sens critique et ça je pense que c'est quand même essentiel. Le BTS-PH en tant que tel s'inscrit très bien dans notre EPL dans la mesure où il est en lien direct avec l'exploitation. L'exploitation pédagogique sur laquelle interviennent directement nos élèves et nos étudiants de BTS-PH. qui sont à même de pouvoir suivre des productions, des cultures à part entière et donc ce qui fait que l'équipe pédagogique comme nos étudiants ont une place pleine et entière sur ce centre. On met en situation professionnelle les élèves de BTS en leur donnant un certain nombre de cultures qui correspondent à des besoins d'exploitation, des cultures que l'on faisait déjà avant sur l'exploitation. Et on leur a fait réfléchir un petit peu sur un itinéraire de cultures, regarder un petit peu ce que l'on faisait nous, voir si on pouvait améliorer des choses, parce qu'il y a toujours des choses à améliorer. Essayer peut-être un petit lot, essayer autre chose. Donc c'est l'exemple cette année par exemple avec les petits pois, on a fait plusieurs modalités. Il y a une partie des cultures ou par groupe de deux, c'est nous qui avons dû vraiment concevoir tout l'itinéraire technique. Donc vraiment du choix de la variété, de quand on les implant, de comment on les irrigue, tout 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 tout. C'est nous qui avons dû vraiment, avant même de faire les chantiers, tout concevoir. Donc ça c'est sûr que c'est vraiment le travail d'un technicien en horticole quoi, de vraiment être là aussi, pas que dans l'opérationnel, mais vraiment dans le travail de réflexion et de technique. Parce qu'en fait pour pouvoir faire des choix techniques, il faut nécessairement des connaissances théoriques assez, enfin des bases théoriques assez solides. Et donc on a un échange avec les élèves de Mise en Culture, il y a un échange qui se fait et pas que les jeudis, parce qu'on essaye, quand ils ont des questions, j'essaie de me rendre disponible je dirais même à tout moment. Et donc l'idée c'est qu'ils s'approprient le projet et eux m'amènent des informations, vont faire un petit peu de recherche et de biblio et on échange un petit peu sur qu'est-ce qu'on va amener, pourquoi, quand, comment. Après chaque choix bien sûr, il faut en fait le justifier pour qu'il soit accepté par justement les décideurs, on va dire le chef d'exploitation. On a expérimenté le fait de les mettre dans des situations professionnelles. On a choisi des situations qu'un technicien de production horticole vivait au quotidien. Après on s'est débrouillé à les enrichir pour certaines pour rajouter des compétences qu'on n'avait pas dans certains projets. Et donc on a dit que si on voulait les mettre sur des situations concrètes et professionnelles et professionnalisantes, il fallait qu'on ait un emploi du temps qui puisse ressembler à ça. Donc on est parti sur trois jours par semaine, mercredi, jeudi, vendredi, modulables au gré des projets en fait. C'est-à-dire qu'on pouvait par exemple passer trois jours sur de la conception et de l'autoconstruction d'un outil et plus en parler pendant trois mois. Et il repassait une journée trois mois plus tard pour clôturer le projet ou pour le faire avancer, etc. C'était cette liberté-là dont on avait besoin pour faire démarrer le projet. Alors les limites de ce système, c'était une visibilité qui était parfois défaillante pour les profs et pour les étudiants et pour la direction. Donc c'était plus possible. Moi, en tant que coordinateur, c'était un peu lourd à porter de gérer trois jours d'emploi du temps à la semaine. Au final, on est passé à une formule où on fait ça, mais un jour par semaine. Et en plus, une partie de cette journée est ritualisée, c'est-à-dire que c'est toutes les semaines la même chose. L'idée, c'est de dire qu'on avait plusieurs projets, comme on a dit, on les a pris par rapport à des situations que les professionnels, que le technicien de production horticole vit au quotidien. Mais le vrai quotidien du technicien de production horticole, c'est la gestion du système de culture. Donc on a dit une demi-journée par semaine, on fait de la gestion du système de culture et on n'en déroge pas. Et tous les jeudi matin, on est sur de la gestion du système de culture. Donc on gère une vingtaine de cultures en tout sur l'année sur l'exploitation. Et les deuxièmes années sont en position à tour de rôle de chef de culture qui désignent des chefs de chantier, qui ont à disposition des ouvriers que sont les premières années. Le concept, c'est vraiment de nous mettre en situation sur tous les enjeux relatifs à la production agricole. Et l'avantage, c'est qu'on a différentes structures, que ce soit sous-abri ou plein champ. Et vraiment, l'objectif, c'est de nous mettre en situation, que ce soit à différents poches en tant qu'exécutant, chef de culture, chef de chantier, et vraiment nous responsabiliser et faire en sorte à ce qu'on prenne la main de la meilleure des façons. Chaque semaine, on désigne un chef de culture qui est donc responsable de tous les chantiers sur l'exploitation. Et il va désigner pour chaque chantier un chef de chantier qui a sous sa responsabilité donc plusieurs élèves de première année qui vont être considérés comme ouvriers finalement. Et donc il a la responsabilité à la fois de les former sur les tâches et de veiller à ce que le chantier se déroule correctement. C'est un exercice très méticuleux et assez long. Il faut bien choisir et bien distancer les plans qu'on choisit. Donc mon rôle aujourd'hui, c'est chef de chantier sur la culture de carottes. Et bien avec le chef de culture, on définit des critères de réussite finalement sur la culture. Donc par exemple pour du désherbage, on veut que l'intérêt en soit bien propre, qu'il n'y ait plus de mauvaises herbes. Et donc on les définit en amont. Et moi, je n'ai plus qu'à vérifier finalement que ces critères-là soient bien respectés. Si je vois que ce n'est pas le cas, je peux en reparler ensuite avec les ouvriers. Le truc qui est génial là-dedans, c'est que ça nous responsabilise totalement. Parce qu'en gros, on a cette liste de culture à faire sur l'année. Vous vous débrouillez un peu. Après, il y a ce contexte-là où c'est un minimo cadré. Et c'est à nous de faire nos choix. Et après, voilà, bien sûr, on est en apprenti. Enfin, on apprend. Donc si on a des questions, on se réfère au chef d'exploitation ou au prof référent. On leur pose les questions. On leur demande si notre démarche est cohérente, etc. Donc là, ils sont un appui technique quand même pour nous parce qu'on n'a pas la science infuse. J'interviens également effectivement sur le projet de suivi de culture où on doit donc calculer les coûts de production en fonction de leur itinéraire technique. Et ils sont censés effectivement à chaque fois noter combien de temps ils ont passé, ce qu'ils ont mis sur les cultures, etc. Donc ça va nous donner un certain nombre d'éléments pour calculer des coûts de production et mesurer si au final les cultures sont rentables ou non. Moi, en tant qu'enseignant agroéquipement, j'ai un œil particulier sur la sécurité. Donc on est sur de la pratique encadrée. Donc il y a une petite part d'autonomie, mais il y a une gestion du risque. Donc moi, j'ai cet œil-là. Et après, je suis là aussi sur des apports techniques de réglage de matériel, de choix de matériel, de discussion de l'efficacité, de la pertinence des choix qui ont été faits. Donc le jeudi après-midi, on est plus du coup sous la direction des profs qui, eux, décident de nous soumettre des projets. Et nous, on travaille dessus. Ils nous aident. Ils appellent ça de l'autonomie tutérée. Donc là, on a essayé de balayer large pour attraper un maximum de disciplines et un maximum de capacités, compétences du référentiel et toucher un maximum de modules. J'interviens en tant que prof d'économie générale concernant un projet mené par la Fondation Rovaltin qui s'appelle La Clé des Sols. Le projet La Clé des Sols, c'est un projet multi-acteurs qui regroupe des chercheurs d'un comité scientifique, des chercheurs experts du sol, qui regroupe des jardiniers amateurs de la petite ville de Mours-Saint-Euseb, au nord de Romand, et qui regroupe maintenant les étudiants de Terre d'Horizon. Ce projet a pour but de promouvoir la santé des sols, en gros, en passant par les jardiniers, par le citoyen, à travers son jardin. Qu'est-ce que c'est un sol en bonne santé ? Qu'est-ce qu'on y retrouve ? Quels sont les indicateurs ? Globalement, on doit conseiller des jardiniers amateurs qui veulent améliorer leur pratique culturelle. Ils ont fait des analyses de sols. Et nous, ensuite, on a des analyses aussi qui sont un peu poussées, un peu particulières, sur des nouvelles techniques que des chercheurs sont venus nous présenter à nous étudiants. Et nous, avec tout ça, on leur a fait un diagnostic et ensuite, on doit les conseiller pour qu'ils améliorent leur pratique et leur sol. La fondation nous a demandé de mesurer l'impact social de ce projet. On a élaboré avec les étudiants plusieurs questionnaires, en fait, qui visent à mesurer l'impact qu'a ce projet, en fait, sur les différents protagonistes du projet. En l'occurrence, donc, sur les jardiniers eux-mêmes. Également, sur les scientifiques qui ont participé au projet, notamment les scientifiques de l'INRAE. Et aussi, on va mesurer l'impact que ça a eu sur les étudiants. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette formation, c'est que vraiment, tout a un lien quoi. Enfin, que ce soit les matières générales ou les matières techniques. Mais toutes les matières techniques entre elles ont vraiment un lien fort. Par exemple, ce qu'on voit en biologie, c'est un fort lien avec ce qu'on va appliquer en TP, en chantier, en projet. C'est pas comme ça. Enfin, on sent que toute la formation nous tend vers le même objectif d'être technicien horticole. Cette posture-là de responsabilité, elle leur convient et c'est un vrai moteur pour leur apprentissage. Et je trouve que du coup, ça a un impact sur la confiance en soi. Et ils sont tous différents et pas égaux sur la confiance en eux. Mais quelque part, ça les fait cheminer depuis là où ils en sont. Et tous font un chemin. Ils n'arrivent pas forcément tous au même niveau. Mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de pertinent. Et du coup, ils s'approprient et leur formation et l'exploitation. L'accompagnement s'est fait en plusieurs étapes, répartis sur à peu près trois ans. Le premier levier a été le travail sur le ruban pédagogique. Un travail pas facile pour l'équipe concernée, mais nécessaire. Il a permis de mettre de l'ordre dans les différents projets, de les prioriser, de davantage identifier les savoirs en jeu. Ils étaient beaucoup dans l'activité, dans le faire. Et une des premières choses qu'il a fallu poser avec eux, qui n'a pas forcément été facile à entendre au départ, ça a été de leur faire comprendre. C'est faire pour apprendre quoi ? Du coup, en réalisant le ruban, on a positionné les temps forts, et on a positionné les capacités visées, les modules correspondants, les enseignants correspondants. Le deuxième levier a été les ateliers d'analyse de pratiques pédagogiques. On en a mené quatre. Ils ont permis de travailler la question des apprentissages à travers un regard extérieur outillé sur quatre expériences pédagogiques menées en équipe ou seules. C'est un très bon exercice, parce que ça fait revenir à quels étaient mes objectifs. Après, se confronter à ses collègues, ce n'est pas pour moi un problème particulier, mais ça apporte aussi plein d'autres idées que j'aurais pas pu avoir toute seule. Ça m'a fait prendre beaucoup de recul. Et surtout, ça m'a donné envie encore plus de faire d'autres choses, d'innover. J'ai déjà un peu commencé à faire ça. Et je pense que c'est un exercice qui n'est pas facile à mettre en place au départ. C'est pas facile de se jeter à l'eau. Une fois qu'on y est, en fait, c'est tout bénef. Il en ressort une rassurance des enseignants. Il en ressort aussi une nouvelle approche didactique et pédagogique des activités, dans le sens où, bien souvent, les enseignants ne se posent pas suffisamment en amont la question des apprentissages ciblés, et notamment les savoirs de raisonnement. Et puis, il en ressort aussi le développement d'un esprit d'équipe. Ça nous a aussi aidé sur l'organisation et la mise en commun des choses parce qu'en fait, on l'a fait sous forme de séminaire. Donc, on avait aussi des ateliers de travail en groupe où on pouvait prendre du temps long pour discuter de ça et se mettre d'accord et se dire « Attends, là, on fait comme ça, mais peut-être que ça va pas à tout le monde. » Et donc, c'est un espace de parole aussi et un espace de travail en commun. Donc, oui, bien sûr, c'était un point essentiel de la mise en place et de l'évolution de tout ça parce que ça montrait aussi à la direction que c'était suivi. Il y avait une caution expertise aussi là-dessus, pour la direction et pour les collègues aussi. Donc, ça nous a professionnalisés, ça nous a encadrés, ça nous a aidés à nous donner une ligne plus claire et ça nous a aidés à nous légitimer aussi et à nous rassurer aussi. Voilà. Donc, oui, bien sûr, c'est un point clé de ce qu'on fait ici. Les résultats se mesurent aussi sur les apprenants. On s'aperçoit que le raisonnement est beaucoup plus abouti, que les connaissances scientifiques et théoriques s'incarnent dans une réalité professionnelle. Et quand on discute avec les apprenants, ils vous disent qu'on a l'impression d'apprendre quelque chose qui nous sert et qui nous servira demain. L'accompagnement peut être très déstabilisant parce que la posture de l'enseignant, notamment face au nouveau savoir, parce qu'on va lui demander de travailler en situation sur le terrain et non plus dans sa salle de cours, est très déstabilisante. Donc, il faut vraiment que l'enseignant soit volontaire pour absorber, en fait, le changement de posture qu'on va lui demander. Ça, c'est une première chose. Et puis, je dirais aussi que le soutien de l'équipe de direction est essentiel. L'équipe a besoin de flexibilité. L'équipe a besoin de compréhension pour accompagner les changements parce que les changements, quelquefois, sont réussis tout de suite. quelquefois, ils sont en testage et donc peuvent mener à des erreurs. Et il faut donc que l'équipe de direction puisse tolérer quelquefois ces erreurs tout en maintenant la confiance dans ces équipes. L'équipe de direction est intéressée quand des expériences se produisent dans une filière parce qu'ils espèrent toujours que celle-ci perfuse, que cette expérience perfuse sur les autres filières et crée finalement une dynamique interne de développement pédagogique. de la vie. ... ... ... ... ... ...